Salut à tous, on est le 26 août quand j'enregistre la vidéo et je vais vous parler de mon impression, c'est le premier aperçu bien sûr, de mon impression sur les préversions de ce que sera la Ubuntu 17.10 avec le GNOME revampé à la sauce Ubuntu. Comme vous le savez, Ubuntu, enfin Canonical a décidé de mettre à mort son projet Unity et de passer sur le GNOME à partir, enfin de revenir sur le GNOME complet mais revampé à sa sauce à partir de la version 17.10 pour officialiser tout ça pour la version 17.04, euh 18.04 pardon, la 18.04 qui sera la prochaine LTS. C'est quand j'ai vu le boulot fait, énorme, fait par Didier Roche et l'équipe derrière lui, je me suis dit, putain, ça fait vraiment penser à Unity par moment. Avant qu'on me dise que je suis en anti-GNOME primaire ou compagnie, voici quelques points que je tiens à préciser. Je suis passé sous GNOME 3 en avril 2011. La preuve, en, voilà, ça, c'était avril 2011. Et là, je vous montre une toute petite vidéo que j'avais faite à l'époque, il n'y avait pas de son, hein. Mais voilà ce que donnait en avril 2011, GNOME 3. À l'époque, j'avais été super content, c'était super nouveauté, euh... Voilà. Ça, c'était GNOME 3.0, et c'était pas la version 3.0 final, c'était la version 3.0 RC. Donc, je suis resté utilisateur de GNOME pendant plus de 3 ans, presque 4. Et la tablétisation croissante de l'interface m'a vite gonflé. Très vite gonflé. Donc, au sein des courses, mars 2015, j'ai le site d'installer XFCE 4.12, parce que je cherchais quelque chose de plus léger. Mon vieux cousin commençait à tirer la langue avec GNOME, donc je passe sur XFCE 4.12, et c'est le jour et la nuit. Je diminue la consommation de mémoire de moitié, bref. Je retrouve ce qui me faisait plaisir, une ergonomie classique. Ça, c'était quelque chose qui me manquait vraiment. Donc, pendant 8 mois, ça passe pas trop mal. Puis, je dis... J'en ai eu marre. Et j'ai cité de... Bon, j'ai arrêté, on croit arrêté à l'époque de GNOME 3.14. Je laisse passer la période de 3.16. Donc, j'explique tout le bazar, blablabla, blablabla. Et j'installe GNOME 3.18. 3.18.1. Donc là, je pense qu'il y aura avoir du son. Salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter les nouveautés de GNOME 3.18. Je ne peux pas. Je les active. Pomme. C'est automatique. Voilà, donc là, j'étais repassé sur GNOME 3.18. Donc, vous voyez, quand même, j'étais un anti-gnomiste primaire. Puis, au bout de 8 jours, j'en ai vraiment marre, et je passe directement sur ma T. Ou je reviens sur XFCE, puis je passe sur ma T, je ne sais plus. C'est vrai que la gestion pourrie des disques deux externes et clés USB m'avait vraiment gonflé. Donc ça, je ferme, et je reviendrai sur l'individu plus tard. Donc, vous voyez, pour le mémoire, vous voyez ici le calendrier de GNOME. Sachant qu'il y a deux versions majeures par an, qui sont utilisées de paire. Donc, j'ai connu GNOME 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 8 et 10, 12 et 14. Voilà. J'ai connu les huit premières versions que j'utilisais en constant. À l'époque, GNOME 3.16, je commençais vraiment d'avoir marre de la tabletisation de l'interface, et je voulais l'interface légère. Donc, je suis revenu à l'ergonomie ancienne, hot school, moche sur certaines personnes, mais qui est fonctionnel. Cherchez l'erreur. Donc, en 2015, il y a les 3.16, 3.18. L'année dernière, en 2016, on a eu GNOME 3.22, 3.20 et 3.22, et là, il y a GNOME 3.26 qui doit sortir dans quelques semaines, au moment où j'enregistre la vidéo. Voilà, ça, c'est le calendrier de GNOME. Voilà. Donc, désolé pour l'introduction. Maintenant, je vais vous montrer à quoi... On va prendre la bonne vieille Unity 17.0, enfin, au bout de 17.0.4, pour avoir l'apparence d'ensemble d'Unity. Pour se souvenir à quoi ressemble Unity en général. Et je récupère entre-temps la version proposée hier de GNOME 17.0.4 dans une version de développement. Il y a encore un petit mois et demi de boulot qui sera fait dessus, donc c'est vraiment encore du travail en cours pour la version 17.10. Mais vous allez voir déjà que les grands traits, ça ne ment pas. Donc voilà, ça, c'est l'ADM 2.0.7.0.4 avec Unity. C'est la dernière version fournie officiellement avec Unity qui est basée sur Compise, une technologie qui est née au milieu des années 2000. Je me souviens, sur mon blog, si vous faites des recherches aux alentours de 2007, sur mon blog, vous verrez que je faisais mumuse avec le fork de Compise qui s'appelait Beryl. Et après ça, Beryl a été réintégré et ça a donné Compise Fusion. Voilà, ça c'est pour faire rapide. Donc là, on a bien le bon vieux Dash avec toutes les icônes, la barre supérieure. Donc on a en gros l'interface en L classique. Voilà. L'interface en L classique avec la zone de notification, tout le bazar. Donc ça, c'est l'interface classique. On a le bouton de recherche. Donc ça, c'est vraiment l'interface classique d'Unity en L qui est reconnaissable facilement. Sur le côté gauche, la barre d'icônes. En haut, la barre supérieure avec toutes les fonctionnalités, le menu global et compagnie. Le menu global avec... Ensemble. Quoique ce menu global est maintenant partiellement moins fonctionnel. Bref. Donc ça, c'était un... Nome 3.20 ou 3.22, s'il vous plaît. Donc, le clé autre classique. Ou si on prend LibreOffice, normalement, on doit voir l'ensemble des... Le menu global fonctionnel. Enfin, je suppose. Voilà. Donc, avec un menu global et la macOS. Donc là, on a le menu global et la macOS. Parce que c'est lui qui a inventé le menu global, après tout. Donc voilà, vous avez l'interface générale. On peut bien sûr épingler, désépingler, retirer, mettre sur le lanceur. Voilà. Donc, on a l'interface générale d'Unity. Bien sûr, il y a l'interface de recherche, spécifique et compagnie. Mais c'est en gros l'interface globale. Avec, bien sûr, tout ce qui est à propos et compagnie. Bon, ça. Voilà. Donc ça, c'est l'interface générale d'Unity 17. 7. Quelque chose. Parce que ça fait au moins 3 ans qu'ils sont en 7 quelque chose. Parce qu'avec le projet d'Unity 8 qui a pris un temps immense, qui a finalement été abandonné. Bref. Donc là, je reviens et je lance la Ubuntu 17.10 Alpha. Basé sur une image des jours à jour. Donc, par contre, j'avais tenté de mettre les additions invitées VirtualBox, ça plantait la fichage de démarrage. Donc, ce ne sera pas un GNOME Ubuntuisé sous Wayland que vous aurez, mais ce sera un GNOME sous Exorg. C'est vrai que Wayland a tendance à être un peu casse-bonbon par rapport à bien sur les boxes. Il y en a qui sont casse-bonbon, d'autres pas. Voilà. Donc là, on a, au lieu de GNOME et GNOME sur Exorg, on a Ubuntu et Ubuntu sur Exorg. Ubuntu, sous-entendu, sur Wayland, mais ça ne va pas fonctionner. Je vous ai quand même l'interface Ubuntu sur Wayland. Et on se connecte. Et vous allez voir, l'interface générale, c'est les mêmes traits. Même si ce n'est pas du copier-coller complet, c'est les mêmes paradigmes. Voilà. Donc, je m'excuse, on retrouve la barre supérieure, la barre sur le côté, le dash sur le côté. C'est tout, quoi. C'est vraiment les mêmes paradigmes d'origine. Bien sûr, il manque le bouton de recherche. Mais c'est du travail en cours, mais il n'est pas impossible. Je pense que l'équipe de Didier Roche, qui fait un boulot monstrueux, va rajouter le bon vieux outil de recherche proposé par Unity. Parce que si on regarde, je vais prendre le fichier. Voilà, donc là, on a les icônes classiques. Et à propos de... Là, ils vont quand même prendre le nom 36. C'est quand même... Donc, les préférences Les paramètres Donc, bien sûr, on trouve les... Je dis qu'on Humanity, je crois qu'il s'appelle. Ah, la vache. Voilà. Donc, si on va dans les détails, Ubuntu 10.0.4, bien sûr. L'EVN Pipe, en clair, c'est du Xorg. Voilà, bon. Sur les applications, bien sûr... Voilà. Donc, vous aurez les applications classiques. Bon, bien sûr, c'est une version de développement, donc ce n'est pas complet. Mais sinon, on retrouve les... Les paramètres classiques. C'est du GNOME classique en dessous. Mais l'interface est quand même un peu inutilisée. Parce que vous pensez que Canonical allait bazarder 6 ans d'interface graphique. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand Windows 8 est sorti en 2012 de mémoire. Vous vous rappelez de la bronca qu'il y a eu avec la nouvelle interface ? Et combien il a failli de temps pour qu'un Start Menu ne devienne un des outils les plus téléchargés pour Windows 8 ? Pas très longtemps. 2012-2013, je ne sais plus très bien pour Windows 8. Dans, par exemple, la calculatrice, voilà. Si on prend Firefox, bien sûr, on peut épingler, ajouter un favori, voilà. Et le All Windows, c'est juste pour afficher les détails. Ce sont souvent de nouveautés de GNOME 3.26. Ah ! Je n'en ai pas de logiciel. Coucou, je panier le logiciel. Voilà. Donc, nous avons un... Bon, bien sûr, je pourrais passer en plein écran, mais c'est juste pour vous montrer l'interface générale, quoi. Donc, vous allez voir un Firefox 50.0.1.1.0. Donc, c'est un peu vieux. C'est quand même bizarre qu'il y a écrit 50.1. Bref. Donc, ce sont ma version de développement qui est comme ça. Mais sinon, dans les traits généraux, ça me fait penser à Unity. C'est le même principe de base. Là, le doc constant, là, barre en haut avec toutes les informations, bien sûr, après, ça sera pour finir. Mais, pour le moment, fin août, c'est encore le travail en cours, mais on sent vraiment que Canonicode n'a pas envie de laisser tomber son interface qui a fait le succès, le succès tout à un peu relatif d'Ubuntu à l'époque. Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2011-2012. Quels sont les environnements qui ont pris leur envol ? Cinnamon. Maté. Il n'y a pas de coïncidence, peut-être, là ? Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste la... Bien sûr, ce n'est pas terminé. Il manque encore pas mal de trucs. Là, je vais juste me déconnecter. Mais, pour le moment, je vais vous montrer quand même que j'ai bien épinglé. Voilà. On va épingler le logiciel ? Pas de problème. On va épingler... Je ne sais même si on peut... Mais voilà, on peut le réorganiser aussi. Boum. Donc, je vais mettre... Pum, 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 pum... Cheese, par exemple. Baf. Jouté favori. Je vais rajouter... Ils ont le texte. On va ajouter favori. Voilà. Donc, dernièrement... Voilà. Et on a le classique. Ça s'ajoute deux fois. Et on a le... On retrouve le classique, là. Voilà. Donc, là, on se retrouve avec le scroll classique. Donc, il n'y a pas grand chose de nouveau. Et là, j'ai envie d'un dernier point. C'était par rapport, justement, à Unity. Dès 2011, je disais... Je considérais, moi, un blogueur qui n'est connu que de 2000 personnes sur le net. Du moins, sur ma chaîne YouTube. Enfin, 2000 à peu près. Peu importe le nombre. Peu importe. Pas très influent. Voici ce que je disais en 2011 sur Unity. En 2011. 23 octobre 2011. Donc, je vous laisserai retrouver l'ensemble. C'est-à-dire que ça s'est prouvé au final. Parce que ça fait quoi ? Trois ans que Unity, basé sur Compise, n'est que des petits correctifs. Parce qu'ils sont sûrement arrivés aux limites de ce qu'ils pouvaient faire avec Compise. C'est tout. Donc, c'est dommage. Mais pour moi, sur certains plans, Canonical fait ce qu'il aurait dû faire depuis au moins l'époque du développement de la 16.14... Entre la 14.10 et la 16.04. Migrer lentement, mais sûrement, toute son interface sur les technologies nomshell. C'est mon avis. Vous avez pu le voir, je ne suis pas anti-économiste, mais je dis simplement, je vous pose simplement cette question. Pour terminer, croyez-vous que Canonical aurait bazardé six ans d'ergonomie et d'interface générale graphique utilisateur général du jour au lendemain ? C'est simplement la question que je vous pose. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada